Hello à tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme prévu mes 5 déceptions de l'année 2021 alors c'est le genre de vidéo un peu moins sympathique puisqu'elle est plus négative qu'une vidéo top 5 comme celle de la semaine dernière que je vous laisse juste ici ou de la semaine à d'avant indépendamment ou comment j'ai sorti mes vidéos récemment mais voilà j'avais quand même envie de vous proposer les livres que j'ai moins aimé donc forcément ce sont des lectures que je ne vous recommande pas vraiment donc cette vidéo va vous servir à ne pas les acheter si vous les voyez voilà alors cette liste a été plus facile à réaliser que mes cinq livres lus préférés puisque j'ai eu moins de romans que j'ai moins aimé que de romans que j'ai beaucoup aimé alors on commence tout de suite cette vidéo j'en ai seulement trois sur les cinq tout simplement parce que les deux autres je les ai vendus et je pense que ces trois là je les vendrais également puisque pourquoi garder des livres dans sa bibliothèque qu'on n'a pas aimé et qu'on ne relira pas et qu'on ne prêtera pas bref aucun grand intérêt alors le premier roman et c'est celui que j'ai lu le plus récemment puisque je l'avais amené avec moi en corée je l'avais fini en quarantaine je vous avais rédigé l'article sur le blog qui était sorti en novembre c'est ne t'éloigne pas de harlan coben et du coup c'est le tout dernier roman que j'ai lu en 2021 voilà alors habituellement j'aime énormément ce que fait l'auteur américain j'en ai lu huit ou dix truc du style ce n'est pas mon auteur préféré ni même de thriller mais généralement j'aime bien mais là c'était réellement ça passe ou ça casse et ben ça casse voilà alors en soit l'histoire n'était pas hyper inintéressante mais je n'ai pas du tout été emballé je trouvais que ça partait dans des trucs assez inutiles et l'histoire était difficilement suivable facilement du coup on suit une mère de la deux enfants elle a 40 et quelques années je crois elle s'appelle mégane et en fait avant elle a changé d'identité elle était stripteaseuse elle s'appelait cassie et en fait elle avait assisté à un meurtre visiblement et elle a voulu changer de vie d'identité et tout ça son mari n'est pas au courant il me semble et en fait il ya une histoire qui va revenir vers elle 17 ans après vu qu'elle va retrouver en fait un amour de jeunesse mais ça cette histoire c'était pas vraiment intéressant cette rencontre et il va y avoir un commissaire qui s'appelle brum qui en fait obsédé par une histoire qui a eu lieu à 17 ans auparavant qui n'a jamais été résolu et en fait ça va la mener à cette femme et en fait il va être obsédé à la résolution de cette affaire mais vraiment ce livre waouh inintéressant je l'ai réellement traîné pour le finir non ça partait dans trop de trucs la trame n'est pas intéressante elle n'est pas très bien ficelé selon moi le monde du striptease et tout ça bof ouais non franchement un flop un autre livre où je suis un peu moins virulente c'est mort en lisière de margaret atwood cette magnifique édition que j'avais acheté dans la très belle la librairie chante livres je crois dans le sixième à paris dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo nouveauté lecture que je vous laisse ici et ben les éditions ont tout été refaites elles sont sublimes mais pour autant punaise margaret atwood à part la servante écarlate elle ne va jamais réussir à me transcender visiblement vu qu'il y a eu la suite de la servante écarlate qui est les attestaments que j'ai lu à moitié que j'ai revendu parce que j'ai littéralement rien compris et ça m'a saoulé donc j'avais envie de réessayer une ultime fois on va dire et là je pense que à tout je vais arrêter elle est trop bizarre cette femme réellement elle a reçu des prix et tout ça je crois qu'elle a enfin là un prix anglais je sais plus quoi mais bref alors c'est un recueil de nouvelles un peu dans le style de margaret atwood un peu qui se base sur la réalité et qui part dans des trucs un petit peu fictifs étrange dérangeant bizarre parce que tout simplement il y a une histoire d'un kyste ovarien en gros une femme qui se découvre un kyste et qui le garde dans un beau cadre je sais pas quoi mais c'est dégueulasse je suis désolée c'est dérangeant dégueulasse et tout ça bref ensuite il y a une histoire avec un couple enfin c'est nul ensuite il y a une histoire de jeunes filles dans les années je sais plus quoi 90 qui sont serveuses en fait dans un restaurant près d'un lac au canada et qui se font espionner par des jeunes en rue tout quoi mais franchement il ya deux trois histoires sympa mais pas du tout transcendante parce que j'ai dû complètement relire mon article pour me souvenir de quoi ça a parlé donc franchement ce genre de roman bah ça vous ça ne sert à rien en fait vu que ça fait juste à passer dans votre cerveau et ça ressort donc aucune utilité donc ma petite margaret atwood le jour où elle écrira des trucs un peu moins chelou peut-être que j'adhérerai je sais pas troisième roman que j'ai revendu et grosse déception bien sûr je vous laisse la photo ici c'est cher monsieur m de herman koche c'est un un écrivain duquel j'ai lu deux romans que j'avais vraiment vraiment énormément aimé très intéressant associé tôt sur des vrais problèmes de relations entre les gens et et tout ça où il ya des conflits mais qui mène à des à des situations et à des discussions intéressantes et tout ça mais alors cher monsieur m ça partait d'un truc original c'est en fait un homme qui écrit à son voisin des lettres parce que son voisin le saoule et il a envie de se venger mais on ne sait pas de quoi mais d'une il n'envoie jamais ses lettres de deux ce voisin on apprend un truc bizarre sur son passé vu qu'en fait alors parallèlement à l'histoire on a le point de vue ben de lui et d'une jeune fille qui sont ensemble enfin il y a un écart d'âge si je me souviens enfin c'était ultra ultra bizarre ah ouais c'était ça l'histoire c'était elle qui draguait un homme plus vieux mais en fait c'était lui enfin bref voilà et ensuite en fait son voisin est écrivain il est connu et il a fait face en fait à plein il ya d'articles plein de la d'interrogation sur lui du style quand est ce qu'il va sortir son nouveau roman et tout ça donc on a son point de vue honnêtement les trois histoires la liée entre elles ça aurait pu être fait d'une façon vachement intéressante de façon à dénoncer genre à la presse les paparazzi la pression sociétale les conflits entre les humains mais réellement mais c'était fait d'une façon trop bizarre inintéressante voilà c'est comme ça que je résume ce livre du coup je l'ai vendu parce qu'aucune utilité mais franchement je suis dégoûté vraiment un autre livre le 4 où je vais être moins virulente et également je vais pondérer puisque je l'ai mieux aimé mais il fallait qu'il y ait un top 5 quoi de mes déceptions en 2021 c'est conversion de katherine ho que j'ai revendu alors en soit ça allait il ya pareil que pour le roman pressé dans ça partait d'une bonne idée en fait on suit colline et d'autres étudiantes c'est dans un lycée catholique privé donc uniquement pour filles si je me souviens bien je ne sais plus et en fait il y a une drôle de maladie qui va frapper les résidentes du lycée elles vont avoir des convulsions elles vont perdre leurs cheveux enfin des trucs ultra ultra bizarre et on se dit c'est un virus c'est le stress c'est un poison une maladie une espèce de sorcellerie qui les aurait alors moi j'ai vraiment cru que ce serait ça il me semble si je me souviens bien j'ai vraiment cru que c'est ce serait un petit peu fantastique avec de la sorcellerie genre on leur aurait jeté un sort ou quelque chose du style mais en fait c'est je me rappelle même plus ce que c'est exactement mais mais en fait c'est assez bizarre parce que elles sont regroupés dans cette dans cette ambiance assez froide en fait ça fait vraiment très angleterre alors que ça se déroule aux usa mais genre à la oxford dans un endroit où il fait super froid où c'est étouffant où c'est entouré de pierre de froide je sais pas comment dire mais ça m'a vraiment fait il ya pensé à une ambiance un peu comme ça mais sauf que ces filles sont obsédées à l'idée de réussir à tout prix elle travaille travail 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 et coline la personnage principal quoi et ben malgré le fait qu'elle ait des camarades qui je crois même qu'il y en a qui meurent ou qu'il soit il ya devenu folle chauve et tout fin c'est pas rien et ben elle est un peu soucieuse mais elle continue ses études sans trop de questions donc j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre un petit peu difficilement compréhensible après ça m'a un peu fait penser à la série coréenne au drama sky castle ou en fait ils sont obsédés à l'idée de réussir et se piétiner les uns les autres pour être mieux que les autres et accéder aux meilleures universités de séoul et ben là c'était un peu la même ambiance et bien qu'il y ait des gens qui meurent bien qu'il y ait des trahisons et des drames on continue coûte que coûte j'ai trouvé ça vraiment trop bizarre ultra éloigné de qui je suis et ce en quoi je crois quoi donc ouais ça m'a fait très très étrange ce mélange entre réalité et fiction voilà ouais non j'ai pas trop accroché au début c'était assez bien puis après ça s'est un peu détérioré j'ai trouvé et en plus un roman alors ado ou adulte mais à l'ambiance et ouais non assez bizarre et le dernier livre que j'ai mis dans cette vidéo encore une fois un petit peu par dépit c'est areas areas en français c'est le signe du bélier mon signe astrologique que j'avais acheté chez urban outfitters à londres je m'étais dit que ce serait sympa et en fait il existe bien sûr pour tous les signes du zodiac et en fait ça explique un peu votre signe donc bien sûr c'est en anglais je sais pas si il a été traduit en français mais honnêtement c'est pas très intéressant donc il a été écrit par Sally Kirkman et donc en fait elle parle des caractéristiques perso pro les habitudes les perso et l'analyté des béliers et ce genre de truc j'y crois moyennement parce que pourquoi un bélier un poisson et un taureau serait aussi différent que ça ça voudrait dire que tous les béliers sont les mêmes tous les taureaux aussi alors que quelqu'un qui est un bélier et un autre aussi bah souvent ils sont quand même assez différents et à tout ça pour une histoire de quand vos parents ont forniqué je trouve ça un peu fort de café de se dire eh ben neuf mois plus tard là forcément elle sera obstinée elle sera entêtée elle sera fermée d'esprit ou que sais-je moi je trouve ça un peu ridicule voilà j'y crois moyennement je suis ouverte à plein de choses au paranormal à l'astrologie à plein de trucs mais ça j'avoue que j'ai un peu du mal c'est comme les mbti ou les groupes sanguins en corée qui déterminerait aussi vos la personnalité je trouve ça assez fou mais bon bref du coup c'était une lecture sympa mais il ya des trucs qu'elle disait qui étaient entièrement faux du style que j'étais passionné en amour alors que voilà que j'étais athlétique enfin que les abéliers étaient athlétiques et qu'ils mangeaient sainement bah athlétique sans faire de sport à part quand je visite à l'étranger et manger sainement quand mes plats préférés c'est les pâtes les pizzas les hamburgers je suis pas certaine donc voilà ce genre de truc à tout comme où est ce qu'il est par ici ce livre là sur la mode à par ici où c'est des gens qui disent à des gens sont comme ça où il faut faire comme ça où c'est hyper fait si fait ça ou c'est comme ça c'est comme si moi ça me saoule je déteste qu'on me donne des ordres et qu'on me dise effectivement c'est la caractéristique il ya du ordre d'en haut et qu'on est mieux seul au niveau pro femme quand on travaille seul mais il ya plein de trucs qui vont y arriver ou qui sont faux selon moi donc voilà ce livre aussi voilà c'en est tout pour ma vidéo de 5 à déception que j'ai lu en 2021 j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous je pourrais vous refaire cette vidéo ainsi que 5 de mes livres lus préférés en 2022 du coup l'année prochaine sauf que théoriquement on verra en fonction de l'avancée de mon projet mais théoriquement je n'aurai plus ce décor ni même les livres avec moi je vous en reparle bientôt si ça se concrétise mais ça ne m'empêchera pas de faire du contenu de façon évidemment différente et sans tout ça mais on en reparlera le moment venu j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à me dire dans la barre ah bah non dans les commentaires quelles ont été vos déceptions en 2021 et si vous en avez en et si vous en avez et si vous avez les mêmes que les miennes voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine très bientôt bye